Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Le mois de novembre qui est déjà arrivé, j'espère que vous l'entamez très bien aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve mes chers amis pour les énergies sentimentales pour le signe du lion. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors tout, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ce qui sera décrit ici ne vous colle pas tout à fait à la peau. Et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors prenez ce qui colle à vous, tout simplement, et laissez le reste pour les autres. Et c'est pour cette raison que je vous suggère fortement aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Toujours avec ma petite clé de la destinée présente ici pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors on commence tout de suite pour vous mes chers lions qui sont en couple et par la suite je poursuivrai avec le tirage des célibataires. Alors comme première carte ici, pardon, j'ai pris une carte, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie pour vous. Alors la première carte, c'est la carte de la jalousie. Alors vous savez parfois, mes chers amis, c'est pas toujours facile de dire certaines vérités. Mais vous savez, les cartes ne se préoccupent pas des sentiments des gens, ils se préoccupent simplement de dire la vérité ou des vérités. Alors ici, il y a quelqu'un dans votre entourage probablement qui nourrit des sentiments de jalousie envers vous. Et d'après le tirage ici, ce sera à partir de cette information en fait où vous aurez à prendre une décision. Alors je vais m'expliquer un tout petit peu plus tard, mais sachez et gardez en tête durant le tirage qu'il y a cette carte ici, la carte de la jalousie. Quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse. Alors on continue avec le tirage. Donc pour les messages des anges de l'amour, on a la première carte, tromperie. On a comme deuxième carte, conversation cœur à cœur. Et on a comme troisième carte, pardonner et apprendre. Alors donc avec la carte tromperie, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors vous êtes peut-être mariés, vous êtes peut-être en union de fait, vous vivez probablement ensemble depuis un certain temps ou un bon bout de temps. Donc ici, on vient nous dire, mes chers lions qui sont en couple, pour ceux que ça concerne bien sûr, c'est pas tout le monde qui va vivre la même chose. C'est qu'on va venir vous apprendre quelque chose, on va vous apprendre une nouvelle. Est-ce que ce sera votre conjoint, votre conjointe qui vous donnera la nouvelle ou bien vous apprendrez cette nouvelle de la part d'un tierce? On ne sait pas, d'accord? Je n'ai pas la réponse à cette question dans le tirage, mais on nous parle d'une nouvelle, de quelque chose que vous allez apprendre. Et j'ai l'impression ici qu'il s'agit probablement d'une relation triangulaire. Parce qu'on a le 3 d'épée. Alors, probablement, et on a aussi la carte tromperie qui nous parle en fait, qui nous dit en fait que votre conjoint, votre conjointe, probablement vous a trompé. Peut-être a eu une relation extra-conjugale. Et c'est cette nouvelle que vous allez apprendre difficilement. On a le 10 d'épée. Alors, ça sera une nouvelle que vous allez prendre très difficilement. Ça sera quelque chose qui va vous atterrir. C'est comme si, on a l'impression ici que c'est arrivé par surprise. Par contre, un petit peu plus tard dans le tirage, on verra que c'est peut-être quelque chose que vous sentiez déjà. On vous a probablement déjà donné les signes. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est quelque chose qui vous fout droit en fait, qui vous jette à terre, si je peux dire. Et vous avez du mal à récupérer de cette nouvelle. Vous avez du mal à l'accepter. Et c'est très difficile pour vous de vous relever en ce moment. Certaines personnes d'entre vous pourront peut-être vivre des moments de dépression, des moments où ce sera très difficile de faire vos tâches quotidiennes, parce que c'est une nouvelle qui va vraiment vous déstabiliser, qui va vraiment vous arracher le cœur. On le voit ici avec le 3 d'épée quand même. Donc, vous savez, un cœur qui est transpercé d'épée, c'est très douloureux. Mais ça prend un certain temps, en fait, avant de digérer une nouvelle comme celle-là. Alors, probablement que le temps va vous aider à guérir. Le temps va vous aider à remettre les choses en perspective. D'ailleurs, dans le tirage, ici, c'est clair. On vous a dit au début qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous jalousait. Et on vient le confirmer avec la papesse inversée qui vient d'apparaître ici. Alors, effectivement, quelqu'un vous jalouse. Peut-être que c'est une personne qui jalouse votre bonheur, qui jalouse votre bien-être. Votre relation de couple, c'est quelque chose que cette personne-là a convoité. Et à cause de cette jalousie-là, cette personne, elle s'est permis de s'immiscer entre vous, de s'immiscer dans votre vie conjugale. Alors, conjugale ou bien, même si vous n'êtes pas marié, dans votre vie de couple. Alors ici, peut-être que vous n'étiez pas au courant que cette personne vous jalousait ou vous enviait. Et c'est pour ça que cette nouvelle, elle est tellement foudroyante pour vous. En apprenant que son conjoint ou sa conjointe nous trompe, et en plus en apprenant que c'est à cause d'une forme de jalousie que cette situation-là se produit. D'accord? Alors, voilà ce qu'on nous dit ici pour la première partie de votre tirage. Alors, beaucoup de douleurs et de souffrances ici. Des crises émotionnelles, des crises de l'âme. Vous allez souffrir ou bien vous souffrez déjà beaucoup pour ceux qui sont déjà au courant de cette situation, malheureusement. Alors, on essaie de penser à vous et de vous envoyer de belles énergies, si c'est votre cas, bien sûr. Ensuite, on a la carte conversation cœur à cœur. Et conversation cœur à cœur vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, écoutez, vous savez, quand on souffre énormément, quand on manque d'énergie, quand on est complètement atterré par une nouvelle comme celle-là, c'est certain que ce n'est pas le premier réflexe qu'on a de discuter cœur à cœur. Un certain temps, probablement, sera nécessaire pour digérer la nouvelle et pour reprendre ses esprits, se ressaisir un petit peu. Mais lorsque ce temps-là sera arrivé, lorsque vous serez capable de regarder la personne en face et de discuter avec votre partenaire, ça sera peut-être une bonne avenue pour vous. Peu importe l'issue de cette situation, une conversation cœur à cœur s'impose ici pour vous. Et ça, c'est le message des anges de l'amour pour vous. Mettez tout sur la table. Ici, on sent que vous vous êtes senti abandonné de votre partenaire. Peut-être que vous croyez fortement en votre relation, en votre partenaire et vous vous sentez complètement abandonné par lui ou par elle. Vous avez même envie de quitter la relation, de passer à autre chose. C'est quelque chose qui est normal de ressentir. Mais quand même ici, on vient vous dire, peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être que tout n'est pas perdu. Il y a peut-être une possibilité de réparer les choses, de réparer les pots cassés. Parce que le 5 de denier, c'est une carte qui nous appelle à demander l'aide dont on a besoin. Alors, si votre couple est en train de traverser une situation particulière ou de traverser une épreuve de couple, parce qu'il y en a toujours des épreuves de couple, bien, on vous dit, si vous tenez à votre partenaire, si vous tenez à votre relation, peut-être que vous avez des enfants, une famille, et si vous tenez à tout ça, c'est peut-être possible de réparer, ou en tout cas d'amoindrir la souffrance pour pouvoir continuer. Et c'est d'aller chercher l'aide, peut-être une médiation, peut-être une aide psychologique. Peu importe l'aide que vous irez chercher, elle sera la bienvenue. Et si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. D'accord? Alors, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. Et bien sûr, toujours, vous rappelez que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Vous décidez ce que vous faites. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin avec cette personne, que votre équilibre mental, émotionnel ne pourra jamais reprendre sa vie normale, son cours normal, si vous restez avec cette personne-là, c'est à vous, cette décision-là vous appartient. Mais le message des anges de l'amour vous dit qu'il y a une possibilité de réparer, ou bien, en tout cas, de pardonner et de continuer. Alors, on voit ici que, justement, l'aide que vous irez chercher pourra vous aider à surmonter les épreuves, mais ça prendra vraiment, ça prendra vraiment beaucoup de travail de part et d'autre. On a le 8 de denier ici. Alors, ça prendra vraiment beaucoup de temps, d'effort, de volonté aussi pour réussir à faire quelque chose de bien ici dans votre relation, d'apporter quelque chose de bien dans votre relation. Vous pouvez racheter cette relation, si on peut dire ça ainsi. Alors, mais ça prendra vraiment du travail, des efforts, des efforts considérables quand même. Et pourquoi les anges de l'amour vous disent que c'est possible de réparer les peaux cassées, que c'est possible de pardonner, de continuer votre vie de couple? Bien, c'est que, premièrement, c'est de se poser la question, est-ce que cette relation, cette erreur de parcours, si je peux dire ça ainsi, est-ce qu'on doit justement la considérer comme une erreur de parcours ou bien comme quelque chose qui va se répéter? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que votre partenaire éprouve des sentiments sincères à votre égard. Alors, basé sur le fait que votre partenaire éprouve des sentiments sincères à votre égard, est basé aussi sur le fait que cette aventure ou bien cette tromperie ou cette liaison est basée sur la jalousie de quelqu'un d'autre, une personne tierce à votre couple, bien, vous avez des éléments de réflexion, en fait. Vous avez des éléments de réflexion pour décider, est-ce que ma relation avec mon conjoint, avec ma conjointe, en vaut la peine? Est-ce que je veux garder cette relation? Surtout en sachant que la personne éprouve de réels sentiments pour vous. D'accord? Alors ça, ça sera encore une fois à vous de décider. Et troisièmement, la carte pardonner et apprendre. Alors, quelle que soit l'issue de ce tirage, quelle que soit l'issue de cette relation, quelle que soit la décision que vous prenez, mes chers amis lions, surtout, essayez de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Vous êtes un signe de feu, vous êtes assez impulsif aussi. Alors, essayez de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Et peu importe l'issue, la décision que vous prendrez, vous devrez pardonner pour être capable d'aller vers autre chose dans votre vie. D'accord? Ce que vous restiez avec cette personne ou non, le pardon sera nécessaire et important pour pouvoir continuer votre vie avec ou sans cette personne. Et apprenez des leçons. Apprenez de cette expérience. Qu'est-ce qui a fait en sorte que votre conjoint ou votre conjointe flanche? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous en arriviez là? D'accord? Alors, apprendre des leçons. Et ce qu'on me dit ici, c'est que probablement, on vous avait déjà donné des signes auparavant. Peut-être qu'on vous avait soit en rêve, soit avec votre intuition, soit avec les signes que votre partenaire vous donnait, des petits messages. Peut-être que... Et ici, ce n'est pas... Ce n'est pas dans le but de... de vous culpabiliser du tout. C'est simplement pour prendre conscience de ce qui a pu arriver. Et comme on nous dit ici que vous avez probablement déjà eu des signes avant-coureurs ou des signes précurseurs de ce qui allait peut-être arriver, bien, on vous dit d'apprendre de ces leçons-là. Si votre partenaire vous donnait des signes d'éloignement, par exemple, pour X raisons, alors apprenez de cette expérience-là, mes chers amis. Parce que c'est très douloureux de ne pas se sentir... de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur. Probablement que c'est le sentiment que vous ressentez, même si ce ne sont pas les faits réels. Ce ne sont pas nécessairement... Ce n'est pas nécessairement ce que votre partenaire ressent pour vous. Peut-être que votre partenaire vous appréciez, mais que vous, vous ne le sentiez pas. Et comme c'est un roi ici de coupe, le roi de coupe a tendance à avoir de la difficulté à démontrer ses émotions. D'accord? Alors, peut-être que c'est un ressenti pour vous que vous ne vous sentiez pas apprécié à votre juste valeur. Vous sentez qu'on vous a fait un coup dans le dos, qu'on vous a trahi, en fait, ici. Et c'est un peu ça, effectivement. Donc, plutôt que de vous tracasser, parce que c'est certain que vous allez passer par des crises émotionnelles, des crises d'angoisse, d'anxiété, probablement. Vous aurez probablement de la difficulté à dormir la nuit. Alors, plutôt que... En fait, ce n'est pas de plus tôt, parce que ça va arriver. Mais c'est de prendre conscience de la situation, de vous poser et de réfléchir, justement, à cette situation-là, une fois que le temps aura fait son oeuvre, et de décider ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Est-ce que vous choisissez le chemin de la réconciliation, du pardon et de la continuité et du travail, ou bien vous décidez tout simplement de passer à autre chose dans votre vie? Alors ça, ça reste quelque chose qui vous appartient comme décision, dépendamment des sentiments que votre partenaire éprouve pour vous, dépendamment des sentiments que vous éprouvez maintenant pour ce partenaire, alors ça ou cette partenaire, alors c'est à vous de décider, mes chers amis. Donc, mes chers lions qui sont en couple, pour certains d'entre vous, c'est sûr que ce n'est pas une situation facile, mais ici, il y a quand même un espoir pour vous. Si vous tenez à votre relation, il y a quelque chose à faire, et peut-être que ce sera la meilleure décision, en fait, d'essayer de réparer, parce qu'au moins, vous aurez essayé, et si ça ne fonctionne pas, vous aurez la satisfaction de dire que vous avez tout essayé. Alors voilà pour vous, mes chers lions qui sont en couple, je vais maintenant passer au tirage des célibataires. Je vais retirer ces cartes-là, alors je ne vous souhaite que le meilleur, les lions qui sont en couple, prenez de bonnes décisions pour votre plus grand bien. Alors pour vous, les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte de l'indécision. Alors pour vous, mes chers lions célibataires, vous êtes dans une période où il y a une décision ou des décisions à prendre sur votre vie, en rapport avec votre vie amoureuse. On voit que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train d'évaluer, en fait, quelle direction vous voulez prendre, le chemin qui vous semble le plus attirant, si je peux dire ça ainsi. Alors on sera vraiment ce mois-ci dans une période de réflexion, de décision aussi. Alors gardez cette carte en tête durant le tirage pour qu'on puisse se voir de quoi il s'agit exactement. Donc je vais retourner les cartes que j'ai déjà pigées pour vous, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ok. Hum, intéressant. Wow. Ok, c'est quand même... Ok, c'est un beau tirage, mes amis. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici, toujours en gardant cette carte en tête ici? Donc, on nous parle de... Les messages des anges de l'amour, c'est premièrement la carte du flirt. Désolée pour ce petit bruit, j'ai des notifications de temps en temps. Alors, on nous parle du flirt, on nous parle aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement et on vous parle de votre âme sœur. Alors, avec la carte du flirt, qu'est-ce qu'on a? On vous dit sur la carte, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes probablement, en ce moment, depuis un certain temps, dans une énergie de flirt. Vous avez probablement l'impression que vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation plus sérieuse. Vous êtes encore dans le flirt. et vous savez, avec la carte du flirt, on a eu la carte avec l'oracle lumière de la sexualité. D'accord? Alors, moi, pour moi, ce que ça me dit, c'est que justement, en ce moment, vous êtes jusqu'à maintenant, en tout cas, dans une énergie de flirt. Vous ne voulez pas vous engager dans quoi que ce soit de plus sérieux. et vous avez des... Peut-être que vous avez des relations sexuelles, que vous allez combler vos besoins affectifs à travers la sexualité, peut-être ici. Mais cette énergie-là, on dirait qu'elle commence à s'évaporer un petit peu. Et je vous dis pourquoi. Vous êtes toujours dans des relations très passionnelles, très passionnelles où, justement, ça passe par la sexualité. Il y a beaucoup de passion. Les gens que vous rencontrez, les ou la personne que vous rencontrez, c'est vraiment... Vous êtes vraiment liés à cette personne-là à travers la sexualité. Ce que la sexualité vous apporte, on dirait qu'en ce moment, ça vous convient. D'accord? Mais, j'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup plus que simplement la sexualité à vous apporter. Parce qu'on a le 10 de couple ici. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne-là pourrait vous apporter l'amour mutuel, l'amour partagé. Elle pourrait vous apporter la stabilité dans votre vie, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie affective. Elle pourrait répondre aux critères que vous avez toujours eus par rapport aux relations amoureuses. Alors, justement, on vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Même si vous êtes dans une énergie de flirt actuellement, peut-être que vous n'avez jamais considéré cette personne-là comme quelqu'un qui pourrait être un beau potentiel amoureux pour vous. Mais, on vous dit, apprenez à connaître davantage cette personne-là et laissez-vous connaître de cette personne-là parce qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et comme on voit qu'il y a une possibilité ici que cette personne vous apporte beaucoup plus que simplement la sexualité, on voit ici que ça serait un beau potentiel amoureux pour vous. Et peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui peut vous amener, je vous l'ai dit, la stabilité au niveau des émotions mais au niveau matériel aussi, dans la matérialité des choses. Elle peut vous apporter cette personne-là la stabilité. Et on voit que, regardez l'as de Denis, c'est la stabilité, c'est la matérialité et on a un chemin ici et vous pourriez faire un bon bout de chemin avec cette personne-là dans un certain confort. D'ailleurs, on a la carte du chariot et la carte du chariot c'est la carte de la famille. C'est la carte, c'est comme si on est en train de vous dire ici que vous n'avez jamais considéré cette personne-là comme un potentiel amoureux. Pourtant, avec cette personne-là, vous pourriez aller très loin. Vous pourriez même avoir une famille, un foyer. Et vous pourriez aussi avoir, vous avez le chemin, vous avez le chariot, avoir vraiment des beaux objectifs ensemble, des objectifs communs en fait. Et ça n'appartient qu'à vous en fait de décider parce que vous avez la clé du destin ici. Comme ma belle petite clé ici, la clé du destin. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ce potentiel en fait amoureux. mais les anges de l'amour vous invitent sincèrement, mes chers amis, à apprendre à vous connaître mutuellement parce que vous pourriez découvrir quelque chose d'extraordinaire en rapport avec cette personne-là. Vous pourriez avoir des buts, des objectifs communs de transformer cette relation-là en un foyer, une relation vraiment plus sérieuse. Et vous avez, vous terminez avec la belle carte de l'âme sœur. Voyez-vous? Alors, ce beau potentiel amoureux-là, c'est peut-être votre âme sœur que vous avez entre les mains. Elle s'est peut-être présentée dans votre vie, vous ne l'avez simplement pas reconnue. Et c'est pour cela qu'on vous donne la clé du destin. C'est à vous de décider ce que vous faites avec ça. Alors, vous êtes prévenus, mes chers rions célibataires. L'âme sœur, votre âme sœur est tout près de vous. Et probablement que si vous laissez une chance à cette relation-là de se développer, vous allez, dès cet hiver, vous en rendre compte. Vous allez, dès cet hiver, peut-être décider justement d'aller plus loin dans cette relation. Que cette relation-là devienne de plus en plus sérieuse pour vous. Quelque chose, en tout cas, d'ici l'hiver ou pendant l'hiver, va se développer et qui sera beaucoup plus solide. N'oubliez pas que vous êtes dans une énergie d'indécision. Alors, probablement que déjà, votre cœur et votre tête entrent en conflit et vous êtes en train de réfléchir à cette situation-là parce que vous sentez déjà que vous êtes à la croisée des chemins, qui a quelque chose à faire avec cette relation-là. D'accord? Un nouvel amour, ici, avec le valet de coupe. Alors, amour très sincère de la part de l'autre. Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Peut-être que cette personne-là savait dès le début que vous ne vouliez pas avoir une relation sérieuse et n'a fait que respecter votre choix. Mais, cette personne-là probablement nourrissait des sentiments amoureux déjà pour vous. Alors, si c'est votre âme sœur, bien, vous pourrez faire des projets ensemble. Le 3 de bâton, c'est le fait d'investir dans quelque chose. Alors, ici, vous allez probablement décider d'investir dans cette relation-là. Le 3, ça nous rappelle l'impératrice qui projette, qui fait des projets, qui planifie des choses pour un futur. Alors, voyez-vous ici les projets que vous pourriez avoir ensemble avec l'as de Denis et le chariot. Ça sera probablement un projet de famille. Et d'ailleurs, avec le valet de coupe, quand je regarde dans la coupe du valet, on voit un poisson en sortir. Alors, pour moi, c'est comme si on me parle peut-être d'une naissance à venir également. Qui sait? Quoi qu'il en soit, vous pouvez investir dans cette relation-là parce que c'est une relation d'âme-sœur ici, mais il n'en tient qu'à vous de décider. Alors, essayons, essayez de sortir de l'indécision le plus rapidement possible. prenez une décision pour votre plus grand bien, mes chers amis. Tout le monde mérite l'amour et si vous avez quelque chose de bien entre les mains, pourquoi ne pas essayer? Mais, ça vous revient. Alors, voilà, mes chers amis, Lion, ça met fin à votre tirage pour le mois de novembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. Bien que pour les couples, c'est un peu plus difficile à prendre comme tirage, sachez toutefois que ça ne concerne pas tous les lions, bien sûr. C'est simplement pour ceux que ça concerne. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Sachez aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous m'en faites la demande à l'adresse courriel qui apparaît en barre d'infos. Je me ferai plaisir, un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada